Oui, bonsoir. Dans cette deuxième vidéo de formation, je vais voir avec vous comment créer des thèmes sur WordPress. Donc, si vous avez eu l'occasion de regarder la première vidéo, j'ai eu l'occasion de faire une brève introduction qui expliquait ce que nous allons aborder au courant de cette petite formation. Et dans cette deuxième formation, dans ce deuxième cours, je vais faire l'introduction à la création des thèmes WordPress. Donc, moi je vais commencer déjà et l'idée c'est de faire ça en deux parties parce que la création des thèmes WordPress est relativement très vaste et je crois qu'un seul cours n'est pas suffisant pour couvrir tout ce que nous avons à discuter au courant de cette partie. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un thème WordPress ? Donc, je vous présente mon écran et je vais vous présenter une petite diapositive que j'ai eu à préparer à cet effet. Ok, donc là, si vous voyez sur mon écran, je vais vous faire une petite présentation de ce que j'ai eu à préparer. Et ensuite, on aura l'occasion de faire une petite pratique. Ok, donc, en gros, aujourd'hui, on va parler de la création et personnalisation du thème WordPress. Et dans cette partie du cours, on va parler de l'introduction. On va faire une petite introduction à la structure d'un thème WordPress, comment créer un thème enfant, et la création d'un thème, non, comment créer un thème, pardon, et la création d'un thème enfant, l'utilisation des hooks et des filtres, chargement conditionnel de ressources CSS et Javascript, et la création des templates. Donc, je vais, ça c'est un peu en gros, ce que nous allons essayer d'aborder dans cette première partie. Donc, bon, du moins, dans cette première partie, je vais couvrir déjà, je crois, les deux ou trois premiers points. Et dans la deuxième partie, on parlera beaucoup plus de l'utilisation des hooks, le chargement conditionnel des ressources CSS et Javascript, et la création des templates. Ok. Donc, qu'est-ce qu'un thème WordPress? Un thème WordPress, c'est tout simplement un ensemble de fichiers qui déterminent l'apparence et la fonctionnalité d'un site WordPress. Et ça permet de personnaliser la mise en page des couleurs, les polices et d'autres aspects visuels sans toucher au cœur de WordPress. Et c'est aussi essentiel pour différencier un site et adapter son design aux besoins du propriétaire du site. Parfois, dans le cadre du développement d'un site Internet, Parfois, dans le cadre du développement d'un site Internet, vous allez vous rendre compte que plusieurs sites peuvent avoir des mêmes fonctionnalités. Mais du point de vue visuel, on peut personnaliser en utilisant les thèmes. Donc, ça, c'est en gros pourquoi c'est important d'utiliser les thèmes. Ça, c'est en gros l'utilité des thèmes WordPress. Ok. Ici, les fichiers essentiels d'un thème WordPress, on a style, on a index.php, on a fonction.php, on a header, footer, single, page, achieve. Et d'habitude, dans le fichier style, donc voilà un exemple de ce à quoi ressemble un fichier style, style.css doit contenir le nom du fichier, le nom du template, l'URL, bon, le thème URI, c'est l'URL généralement, ou de l'auteur, donc on a auteur URI, c'est généralement l'URL du site Internet, et l'URL de l'auteur, la description et la version. Donc, on peut ajouter d'autres éléments dans tous les cas. Et dans le style, on aura le fichier principal, donc c'est un fichier principal du style qui contient des règles CSS du thème. Donc, ce n'est pas le seul fichier du style, mais c'est vraiment capital pour pouvoir créer un thème WordPress. Et il définit l'apparence de votre site, image, couleur, typographie, bon, ce n'est pas une obligation dans tous les cas, parce que vous pouvez avoir des fichiers, des styles supplémentaires. C'est également nécessaire pour indiquer à WordPress les informations sur le thème, comme le nom, l'auteur, la version, etc. Un peu comme vous pouvez le voir ici. Et on a aussi l'index.php, donc c'est le fichier central du thème, et si aucun d'autres fichiers template spécifiques, comme single, archive, net, trouvée, ou affiché une page, WordPress utilise indexpress.php pour générer la page. Donc, juste pour rappel, en fait, juste pour clarifier, dans la nouvelle approche de création des thèmes WordPress, il y a des fichiers templates qui sont plus forcément nécessaires, parce que WordPress utilise présentement ce qu'on appelle beaucoup plus la création des thèmes, des blocs. Donc, à la fin, je vais essayer d'en parler davantage, mais dans ce coup particulièrement, on va se focaliser sur une approche beaucoup plus simple, qui est utilisé largement pour la création des thèmes WordPress. Mais dans l'approche de départ, on a besoin de fichiers index, index.php, style, page, et d'autres fichiers, comme je l'ai dit tantôt. Ok, fonctions, ça contient des fonctions PHP spécifiques au thème. Donc, toutes les fonctions doivent se trouver dans le fichier fonctions. C'est utilisé pour enregistrer des fonctionnalités, charger des strips, activer des menus, ajouter des widgets, etc. Et ça agit comme le cerveau du thème et permet d'étendre les fonctionnalités de WordPress. Dans nos sites Header, ça permet de gérer l'entête du site, inclut généralement des balises HTML de base, les liens vers les feuilles de style et les scripts. Inclut aussi les navigations principales du site internet. Donc, footer, footer, ça permet de gérer le pied de page du site. On y place souvent les informations légales. On peut y trouver, on peut l'utiliser pour les navigations secondaires. Ça, c'est plus la fonctionnalité des footer. Single, donc single, généralement, c'est pour afficher la description des blocs. Donc, c'est utilisé pour afficher les articles de blocs ou les postes individuels. C'est ici que la mise en page spécifique d'un article est définie. Bon, donc, quoi qu'il en soit, je vais vous montrer un exemple de thème WordPress avec ses différents éléments. Donc, page utilisée pour afficher les pages statiques, les pages WordPress statiques. Bon, il diffère de groupe de single qui est destiné aux articles. OK, archive.php, c'est utilisé pour afficher les listes d'articles classés par catégorie, tag, date et ou hauteur. C'est aussi utilisé pour retirer les archives, les archives de votre contenu. OK, et les fichiers additionnels, on n'aura pas à voir comment, donc pour les commentaires, et on peut savoir page 0 page pour gérer toutes les pages non trouvées du site internet. Il y a plusieurs dans tous les cas, mais je vais vous laisser ici des liens que vous pouvez utiliser pour trouver en fait la liste complète de tous les fichiers, de tous les liens. Donc, ça s'appelle template file sur WordPress.org et aussi template hierarchy toujours sur WordPress.org qui explique un peu comment les ordres d'utilisation de ces différents templates. OK, comment donc créer un thème WordPress ? OK, ça c'est une partie pratique que nous allons faire ensemble. Et dans cette partie pratique, il sera question pour moi de vous guider dans la création d'un thème WordPress en utilisant ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer. Donc, en gros, il faudra créer un dossier de votre thème et créer les fichiers de base, activer le thème, créer les fichiers supplémentaires, ajouter des menus et des widgets personnalisés du thème avec les rows ou les filtres et optimisation des ressources, du chargement des ressources. OK, donc là, je vais faire un exemple pratique. Si vous avez regardé ma vidéo, donc, si vous avez, si vous êtes allé sur ma chaîne YouTube, vous allez voir une vidéo, une vidéo que j'ai eu à faire et dans la vidéo, j'expliquais donc, dans la vidéo, si je vais dans ma chaîne, OK, c'était cette vidéo. Donc, c'était un coup d'introduction qui expliquait en gros ce que c'est WordPress et dans cette vidéo, j'ai eu à parler de... Donc, dans cette vidéo, j'ai eu à parler de la... J'ai eu à parler de comment créer, installer un... J'ai eu à expliquer comment installer, créer un serveur local et aussi j'ai eu à parler de... Comment installer WordPress. Donc, je vais... Donc, si vous n'avez pas suivez la vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo. Vous allez voir comment installer... Vous allez voir comment installer un serveur local Charm. Et vous allez aussi voir comment créer, installer un site internet dans votre serveur local. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon serveur. Pour voir comment une petite chute est sortie. La petite chute, vraiment. Je vais activer mon... Je vais démarrer mon serveur. Ok. Et ensuite, je vais aller dans mon local host. Et dans mon local host, j'ai déjà installé... j'ai installé mon WordPress. Donc, du bon, comme je l'ai expliqué tantôt, je l'ai expliqué dans cette vidéo. Donc, vous pouvez tout simplement aller en arrière et regarder. C'est un problème avec la connexion à base de nouveau. Je pense que là, c'est bon. Je vais faire... Ok. Donc, la semaine dernière, la semaine dernière, quand j'ai fait la première vidéo, j'ai expliqué comment créer un serveur local, notamment local host, Charm, sur son ordinateur. Et j'ai eu à expliquer comment installer WordPress. Et... Dans... Et en gros, lorsque vous installez Charm, rappelez-vous à chaque fois quand vous allez vouloir démarrer votre serveur, vous allez tout simplement rechercher Charm sur votre ordinateur. Et vous allez démarrer Apache. Apache est utilisé pour la gestion des PHP. et ma SQL. Et j'ai utilisé pour la gestion de la base de données. Donc, une fois que c'est fait, là, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux vous expliquer comment je vais créer mon thème. Donc, par défaut, si je me connecte à mon site, si je me connecte à vos sites, le site internet par défaut a le thème WordPress qui est installé. Donc, mon thème actuel, c'est... 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 Donc, ça, c'est le thème qui est présentement sur mon site web. Donc, là, ce que je veux faire, c'est que j'ai envie de créer un nouveau thème et je vais vous montrer les étapes à suivre. Donc, si je reviens dans... dans ce que j'ai expliqué ici, j'ai expliqué qu'il faut pour le créer un dossier du thème, créer les fichiers de base, activer le thème, créer les fichiers supplémentaires, ajouter les menus widgets, personnaliser... personnaliser le thème avec des recours ou les filtres et optimiser le chargement des ressources. Donc, on va commencer déjà par une première étape. Donc, là, je vais aller dans mon ordinateur, je vais aller dans mes dossiers, je vais dans mon serveur, je vais dans acheter doc, je vais dans projet, qui est mon dossier où j'ai installé mon WordPress, je vais aller dans WP Content, je vais créer un nouveau... non, je vais aller dans thème, et ici, c'est dans le dossier thème que je vais créer un nouveau dossier qui correspond à mon projet. Donc, là, je vais appeler créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple Gilles Blas. Donc, ça, c'est mon nom du thème. Et quand je parle de créer les fichiers principaux, créer les... les fichiers de base, désolé, je ne vais pas créer les fichiers de base de mon thème, il s'agit de créer les fichiers que j'ai mentionnés ici. Donc, je vais créer d'abord Style. Donc, je prends... Je vais créer Style. Donc, je peux copier. Je vais créer Style.php... Style.css.index.php Fonction Head, Footer, Single, Pitch, Archive. Donc, on verra après les informations à mettre dans ces différents fichiers. Donc, là, premièrement, je vais entrer dans mon dossier. Je vais venir ici. Je vais créer. Je crée. Je vais ouvrir ça. Bon, je pense que pour me faciliter la tâche, je vais ouvrir avec Visual Studio. Bon, je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas ce que l'éditeur vous utilisez, mais bon, moi, j'utilise Visual Studio. Ça s'appelle Visual Studio Code. Bon, là, je vais venir ici. Je vais sauvegarder comme Style.css. et mon premier fichier, je vais créer un nouveau. Je vais sauvegarder comme un index ou un php et je vais créer un autre fichier. Je vais sauvegarder sauvegarder comme head .php et je vais aussi créer un autre fichier que je vais sauvegarder comme footer .php et ensuite, je vais créer fonctions .php et j'ai aussi besoin de page .php et pour finir, je vais créer Achieve .php donc, oui, je vais créer style, index, fonction, header, footer, single, page et archive donc, c'est ça. Je vais créer archive.php Ok, donc, une fois que j'ai créé cette page-ci, ce que je vais faire maintenant, je vais donner, je peux supprimer en fait ceci parce que je n'ai plus besoin, je vais venir ouvrir mon fichier de style, j'ouvre avec ça et dans mon fichier de style, je vais définir les éléments de base pour mon style, notamment le nom, la version et autres. Pour moi, généralement, c'est plus facile d'aller déjà sur un thème qui existe, par exemple, je vais aller sur 20, 20, 20, 20, par exemple et là, dans ça, je vais tout simplement ouvrir ceci et je vais copier l'exemple. J'ai besoin aussi, je peux copier ça ou cette partie-ci et je peux l'utiliser pour pouvoir créer mes propres informations. Par exemple, ici, tu peux modifier ça, je peux appeler ça j'ai le place. Thème URI, bon, là, je peux mettre je peux mettre quoi ? Thème URI, je peux mettre ProSiteWeb, par exemple. Je peux mettre ProSiteWeb et OK, bon, je peux mettre juste à ce moment-là, j'ai le LAS, GOUTE, aussi, et AUTEUR, bon, je vais mettre toujours ProSiteWeb et je peux une description, bon, je peux mettre ce que je peux comme description, mettre mon thème WordPress test et là, je peux tout simplement définir le test opt 6.2 et pour le reste, bon, quoi qu'il en soit, les textes domaines, juste pour vous expliquer, ici, la version, c'est la version de votre thème, bon, PHP, la version du PHP qui est requis, dont vous demandez à l'utilisateur d'avoir, d'en fait, d'avoir la version de WordPress qui, au moins, c'est jusqu'à une nouvelle version, bon, ça, c'est la version de WordPress qui est définie généralement par le site web, donc, si vous regardez, si vous allez dans votre, si je vais dans mon site web WordPress, vous allez voir la version, ici, donc, et ici, j'ai besoin de cette version, donc, c'est testé jusqu'à cette version, mais j'ai besoin de 5.9 et j'ai aussi besoin de PHP 5.6, ça, c'est la version, la version de la licence, donc, c'est, généralement, ça, c'est une version publique, des licences, donc, c'est pour avoir les informations concernant la licence, c'est ça, le texte domaine permet de faire la traduction des codes qui sont, des textes qui sont dans le code un peu, écrivent seulement, Gilles Blas, donc, pour le reste, je peux laisser ça comme ça, quoi qu'il en soit, vous avez toutes les informations, là, vous pouvez faire les modifications au besoin, si vous le souhaitez, une dernière chose que je n'ai peut-être pas mentionné au début, généralement, lorsqu'on crée un thème sous WordPress, on a besoin des screenshots, donc, les screenshots, c'est comme la capture d'écran, en fait, je peux, par exemple, aller chercher un thème pour strap de base, pour strap template free, donc, que je peux utiliser dans le cadre de ce coup, donc, je vais aller ici, ce que je vais faire, on verra ensemble, en fait, le prénom, qui s'appelle un exemple, prendre ça par exemple, je peux l'utiliser comme exemple, pour le moment, je vais, je ne vais pas vraiment aller beaucoup plus en état, mais pour le moment, je vais juste prendre la capture, et je fais une capture, capture, ici, et, là, je vais appeler ça, screenshot, bon, non, c'est pas ma photo, la faille, mais bon, je vais sauvegarder ça, comme screenshot, screenshot, donc, si je sauvegarde, donc, normalement, ce que j'ai fait est largement suffisant pour activer mon thème, je vais vous montrer un peu dans mon panneau d'administrateur de WordPress, mon localhost, c'est, ok, donc, si je l'actualise, vous allez voir que mon thème apparaît, donc, voilà mon gil, voilà mon thème qui apparaît, donc, là, si j'active, là, présentement, c'est vide, parce qu'il n'y a vraiment rien, mais si je passe sur mon site, vous allez voir, c'est vide, comme c'est complètement vide, donc, il sera maintenant question, pour moi, de commencer à définir les éléments, de quoi on a besoin exactement pour créer notre thème, donc, une fois que j'ai déjà, une fois que j'ai déjà défini le nom de mon thème, si vous allez remarquer, si je viens ici, si je clique là, vous voyez, en fait, la capsule que j'ai prise, le nom du thème, c'est Gilles Blas, la version, c'est créée par Gilles Blas, si je clique là, ça va me envoyer mon site, la description, c'est là, les étiquettes sont là, donc, c'est activé, mais présentement, c'est vide, en fait. OK, donc, maintenant, les étapes qu'on va suivre, ça va être de commencer à créer quelques éléments de base pour notre thème. OK, pour créer des éléments de base, pour moi, il n'y a rien à inventer, moi, je vais tout simplement aller dans, peut-être dans la version 2028 aussi, et, donc, en fait, la version, les versions anciennes de WordPress utilisées, les versions, la nouvelle version de WordPress utilisée, le modèle de bloc, mais, bon, on va aller un peu dans la version de base, initiale, pour pouvoir mieux expliquer. Donc là, je vais aller dans un exemple de projet que je suis sur mon site, pour vous montrer un peu. OK, donc, en gros, lorsque vous avez créé votre thème, vous aurez besoin de quelque chose comme ça, donc là, je vais tout simplement copier ça, je vais faire quelques modifications, j'ai besoin de ça, je vais copier ici, je vais aller dans mon, dans mon thème, j'ai une place, et, je vais même laisser dans tous les cas le projet sur Git, s'il vous plaît, vous pouvez télécharger. Donc là, je vais cliquer ici, modifier, et je vais faire quelques ajustements, là, j'enlève ce que je n'ai pas besoin, j'ai besoin de ça, pour paracer, OK, et ça, je vais enlever ça, ceci, et quoi d'autre, bodypath, OK, j'enlève ceci, et ça, et ceci, OK, parfait. Donc, voilà, en gros, c'est ce dont j'ai besoin, pour créer mon en-tête, et non, pour mon pied de page, je vais repartir dans mon serveur, je vais prendre, un exemple footer, au pied simple, et je vais aller ici, je vais aller ici, et là, je vais ouvrir avec ceci, et là, je vais tout simplement, sauvegarder ceci, OK. donc ça, c'est l'en-tête, et le pied de page, et maintenant, pour la partie, pour les autres parties de mon projet, pour le moment, je vais tout simplement, je vais ouvrir mon, c'est-ci, je vais prendre les éléments dont j'ai besoin, OK, là, présentement, je vais te donner ça, je vais partir dans ma page, je vais ouvrir, ma page, et je vais couvrir ceci, donc là, j'enlève, sinon je n'ai pas besoin, là, je n'ai pas besoin de ça, en tête, j'ai besoin de ceci, ça, j'enlève de ceci, et là, je vais enlever ça, ceci, OK, je pense que, c'est bon, je vais copier exactement la même chose, je vais mettre dans, je vais mettre dans, index, je vais aussi, mettre, qui est dans, le header, le header, c'est assez bon, archive, je vais mettre ça, pour plus long, dans tous les cas, on aura l'occasion de personnaliser davantage, prochainement, mais, je vais juste vous montrer quelque chose, et je vais aussi créer le fichier, que je vais appeler single, je vais créer un nouveau fichier, et je vais sauvegarder, dans tous les cas, je peux sauvegarder, je peux sauvegarder, je peux sauvegarder ça, comme save as single, single.php, OK, donc, maintenant que j'ai ça, si je repars dans mon, dans mon localhost, et que je vais sur le site, donc, vous voyez déjà que, en fait, j'ai déjà plus ou moins un petit, ce qu'elle est là, si je peux, je peux vous montrer un exemple, si je prends, je prends un texte au hasard, que je vais, je vais copier du bloc, du processus web, et je vais coller, copier un peu, voir, un peu à quoi cela ressemblerait, donc, prenons par exemple ici, je vais copier ça, et je vais aller ici, dans mon article de bloc, je vais aller modifier, et là, je vais tout simplement, quand je prends, je vais prendre ceci, et là, je vais chercher, classique, classique, je colle ceci, et je vais faire enregistrer, puis enregistrer, donc, quand je vais faire enregistrer, vous voyez déjà, en fait, que le texte apparaît là, donc, avant de partir, la dernière chose, que je vais faire, avec ce projet, c'est, de vous montrer, comment on peut, inclure, un design, un simple design, HTML, dans notre, dans notre thème, donc, tout à l'heure, j'ai parlé de, ce, j'ai parlé de ce thème, qui s'appelle, le statboostrap, donc, c'est ce petit thème-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais, tout simplement, télécharger, pour les cas, c'est gratuit, vous pouvez télécharger, je vais télécharger, je vais vous expliquer, comment, je peux l'inclure, dans mon projet, donc, ce que je fais, c'est que je vais, tout simplement, couper, et je vais couper ça, et je vais aller, dans mon serveur, je vais acheter doc, euh, acheter doc, projet, euh, projet, WP Content, thème, gilblast, je vais créer, euh, je vais créer un dossier, que je vais appeler, euh, design, par exemple, donc, je vais appeler ça design, dans ce dossier, je vais tout simplement, coller, ceci, et je vais extraire, ok, quand je vais extraire, je vais enlever, je vais supprimer ceci, et ça, je vais déplacer, je vais couper ceci, et, je vais dans, j'ai le blast, et je vais coller ici, ok, donc, une fois que c'est fait, j'ai plus besoin de ce dossier, je peux tout simplement, supprimer, je n'ai plus besoin de ça, donc, je peux supprimer, et ceci aussi, bon, ok, je pense que là, je vais déplacer dans, ceci pour moi, ok, donc, comment je fais pour, euh, inclure déjà, le style dans mon projet, donc, en gros, ce que je veux faire, c'est que je veux ouvrir, ce fichier HTML, je veux le HTML avec Visual Studio, et je vais regarder les différents codes de style qui sont inclus, donc, là, on va utiliser la fonction de WordPress qui s'appelle, inclure style et inclure script, euh, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ici, inclure style, ok, donc, ça, c'est, ça, c'est inclure style et inclure script, ok, donc, prenons, prenons, donc, en gros, ils sont en question de créer une fonction un peu similaire à ça, donc, je peux tout simplement copier ça, dans tous les cas, comme je l'ai dit, je vais laisser sur Git, vous allez voir, vous allez pouvoir copier et l'utiliser si vous le souhaitez, donc, là, ce que je fais, je vais aller dans mon fichier fonction, je vais ouvrir mon fichier fonction, et je vais tout simplement, coller, coller ça, je vais enlever ce que je n'ai pas besoin dans tous les cas, dans tous les cas, je vais enlever ça, euh, dans mon fond, dans ma fonction, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça, je colle ça ici, j'ai besoin de ceci, ok, dans tous les cas, on verra, on verra un peu à quoi, on verra, je vais entrer beaucoup plus en détail dans la définition de cette fonction plus tard, mais, pour le moment, je vais juste vous montrer un petit truc pour la prochaine, ok, donc, ici, handle, c'est comme le nom, la clé, la clé de notre, ça, c'est la clé de, de notre, de notre style, ou de notre, de notre style, ou de notre code de JavaScript, et ça, c'est la source, dans le lien, ça, ce sont les différentes fonctions, donc, si on veut inclure des fonctions, des pas défauts de WordPress, la version, ça correspond à, peut-être la version de WordPress, et, ici, et, true, true, ça avait dit, true, ça avait dit qu'on veut inclure cet élément dans le pied des pages, et false, ça avait dit non, donc, normalement, false, ça devrait inclure l'élément plutôt dans l'entête de la page, ok, donc, en gros, si je reviens ici, je vais prendre, qu'est-ce que je veux prendre d'autre, ok, donc, là, je vais prendre ça, j'ai besoin de ça, pour définir la version du thème, ok, donc, si je reviens maintenant sur, sur mon code, sur ça, donc, en gros, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je veux, je veux tout simplement inclure le même design, ou le même style que j'ai, sur, que j'ai dans mon, dans ce design, sur mon site, ok, donc, là, il sera la question pour moi de, de récupérer tout simplement le style CSS et JavaScript, donc, là, je vais prendre ceci, et je vais aller dans ma fonction, je vais, je vais couper, je récupère ça, et je vais venir ici, dans la source, je vais tout simplement, enlever ceci, je mets le lien, et, la version, on a, a défini la version, pour un, deux, je vais appeler ça, icône, donc, ça, c'est un icône, et, ensuite, je vais, recopier, ceci, je vais, coller, et ensuite, je vais copier, cette partie, je coupe, je coupe cette partie, je colle là, je vais appeler ça, fond, et, ensuite, je vais copier ceci, je vais coller ici, je coupe ça, et, je colle là, il va appeler ça, peut-être, fond, deux, bon, quoi qu'il en soit, juste, pour faire remarque, lorsque vous définissez, rassurez-vous que ces identifiants soient uniques, en fait, c'est tout, c'est qui est important, lorsque vous définissez, je vais copier ceci, je vais coller ici, je vais aussi copier, je coupe ceci, là, je colle là, et, je vais appeler ça, bon, n'importe quoi, dans tous les cas, ça permet n'importe quoi, dans tous les cas, et, pour le dernier cas, je vais copier ceci, je colle, en bas, et, je vais prendre, ça, et, je colle ici, et, c'est tout ce qui me propose cette partie, ok, donc, maintenant, vous allez vous rendre compte que cet élément, se trouve dans, donc, lorsque j'ai, lorsque mes éléments se trouvent, déjà dans mon, SUL, l'IRSTN, non, là, je n'ai pas besoin, d'une fonction supplémentaire, mais là, il sera la question pour moi, de retracer, le parcours, je ne sais pas si je me rappelle ça, par contre, il sera la question pour moi, de retracer, le parcours, de mon projet, pour RCD, ce fichier CSS, donc, c'est, et pour retracer ça, j'ai une fonction de WordPress, qui s'appelle, si je vais dans ma fonction, la fonction de WordPress, s'appelle, get style, directory, U, et donc, c'est cette fonction, si dont j'ai besoin, et je vais tout simplement, récupérer cette fonction, et là, je vais mettre ici, je vais mettre un point, et je mets, je mets là-bas, donc, cette fonction-ci permet, de définir le chemin, pour accéder, le fichier, le code CSS, donc, une fois qu'on a défini, tous nos éléments, du code CSS, on va faire pareil, pour le code JavaScript, il sera la question pour moi, de localiser, des parties dans mon design, et de regarder, les codes de JavaScript, mes codes de JavaScript, sont ici, en pied de page, bon, je vais faire le même processus, même processus, je vais faire le même processus, que tout à l'heure, je vais copier, et je vais aller dans, ici, je vais, bon, je colle là, parce que j'aurai besoin pour, pour définir, je vais copier, c'est-ci, je viens, ici, dans source, je vais tout simplement, dans source, je colle, et là, je vais appeler, c'est-ci, bundle, comme j'ai dit, vous pouvez donner n'importe quel, non, c'est pas important, c'est-ci, et là, j'ai ensuite, vous pouvez copier, ceci, ou dupliquer, donc j'ai affiné la bande de long, je ne peux pas enlever, je vais copier, je vais couper, et je fais ça, et je vais appeler ceci, lightbox, et copier ça, et je vais prendre ceci, je colle là, c'est la même idée que précédemment, donc en gros, il sera question de prendre, de prendre cette fonction, c'est pour recrasser, le chemin vers, vers le fichier, et j'ai affiné, et pour finir, tu as besoin, j'ai gagné le cas, donc je peux appeler, c'est-ci strict, et pour finir, je prends aussi, cette partie, je colle, et, ça s'appelle, je coupe, les tests, ok, donc, une fois que c'est fait, je vais enlever ceci, et je vais sauver, et garder, donc je sauve, et garder, je fais save, bon, donc en gros, ce que j'ai fait, c'est quoi, c'est que j'ai utilisé la fonction, qui s'appelle, WPNQ Style, qui permet d'inclure, le style, et WPNQ Script, qui permet d'inclure, les codes de Java Script, et, une fois que j'ai créé la fonction, donc il est question maintenant, pour moi, d'utiliser la fonction, WPNQ Script, donc avec S, pour pouvoir, automatiquement, afficher ces éléments, dans mon projet, et si je repars, dans mon local host, si je virtualise, je peux vous montrer, un peu, ici, vous allez voir, que mes codes de CSS, et Java Script, apparaissent quelque part, ici, vous voyez, ici, ça apparaît là, et maintenant, la deuxième chose, que je pourrais faire, c'est déjà, de créer l'entête, et le pied de page, donc mon entête, mon entête, ça va correspondre à quoi, ça va correspondre à tout simplement, cette partie du code, donc c'est, je peux, copier ça, copier, donc je prends le ID ici, je pars dans mon header, je vais venir ici, je l'ajoute là, et, c'est si, je prends ça, et dans mon header, je vais revenir ici, je vais coller ici, et, ça c'est bon, pour header, et, pour le foot, je fais la même chose, donc je prends, ceci, et, je vais, euh, aller dans mon foot, je vais tout simplement mettre ici, avant, avant là, ok, donc là, si je clique sur, bon, je n'ai pas besoin, dans tous les cas, c'est une surégade automatique, si je repars dans mon local host, donc là, euh, vous voyez, attends, j'ai séparé, ah ok, oui, parce qu'en fait, j'ai dupliqué les éléments, donc je vais changer ça, à 3, ou 2, ou n'importe quoi, qu'il y a d'un box, qu'il pense que, from icon, from ok, enfin, je pense que ça devrait résoudre le problème, si je reviens ici, et j'ai réactualisé ma page, oui, donc, vous voyez déjà que, en fait, j'ai déjà quand même recréé une partie du projet, et, pour le reste, on va voir, évidemment, pour le reste, c'est, bon, le pied des pages est là, ma tête est là, et, ce que je peux faire davantage, c'est peut-être utiliser, aller dans, donc, pour le reste du projet, je peux tout simplement copier, ceci, et je peux, créer un autre, créer peut-être, aller dans mon local post, je vais créer un fichier, un dossier, que je vais appeler PATH, pour les parties de mon projet, PATH, et je vais, tout simplement, créer, qui est, dans tous les cas, je ne vais pas appeler n'importe quoi, dans tous les cas, donc, en gros, ici, c'est la question pour moi, de peut-être prendre, index, et aller, sauvegarder, comme, dans PATH, je vais appeler ça, accueil, par exemple, et, dans mon accueil, je vais tout simplement, remplacer, ceci, par ça, et, ça, sauvegarder, et, en plus, et maintenant, pour finir, je peux appeler, accueil, en utilisant, accueil dans ma page, dans ma page, ici, dans ma page, en utilisant, la fonction, getTemplatePath, donc, bon, je peux, on verra, on verra ça, prochainement, mais, je peux venir, si je n'ai pas appeler, je fais, getTemplatePath, ici, je fais, path, slash, accueil, ok, la fonction, getTemplatePath, c'est une fonction de WordPress, qui permet de, de récupérer, les éléments, les templates, où il y a les thèmes, qui se trouvent, dans votre projet, donc, là, je fais, getTemplatePath, path, accueil, donc, path, c'est le nom du dossier, et accueil, c'est le nom du fichier, exclu, exclu, le point PHP, et si je reviens, sur mon accueil, je fais actualiser, donc, je vais faire actualiser, bon, pour le moment, ça ne va pas, je vais aller dans, accueil, je vais aller dans, personnaliser, un instant, je vais dans personnaliser, personnaliser WordPress, et, je choisis, la page d'accueil, donc, page statique, page d'accueil, et, là, le bloc, ok, on va faire un peu, sur un registré, et, et, pour ma page d'accueil, donc, ma page d'accueil, c'est, celle-ci en fait, vous allez voir, ok, il y a un problème, 11, ok, on inspecte le token, NY, qui, je n'ai pas, j'ai fait une erreur, quelque part, ah, ok, ouais, parce que je n'ai pas mis, le point de vue, ok, donc, je crois que ça devrait, ce problème, même, ok, est-ce que je, ok, donc, bon, et, donc, là, vous voyez que j'ai pu recréer, en gros, le même design qu'on a sur, ici, à l'exception des pt photos, et, la dernière chose, si je veux fixer le problème de photo, il sera question pour moi, maintenant, d'utiliser la même fonction que j'ai utilisée, ici, dans mon, fichier fonction, donc, qui est, qui est ça, et de pointer vers, les bons fichiers, donc, en gros, je vais aller, dans mon accueil, je vais regarder, les photos, donc, les photos se trouvent dans le dossier, A7, donc, si je, si je me fie à ça, c'est, le dossier A7, c'est ça, donc, en fait, ce que moi, je veux faire, c'est tout simplement, d'aller dans mon projet, et, de remplacer, celle-ci, par, point d'interrogation, euh, php écho, cette fonction, si ça permet de retracer, le chemin vers les photos, et, si je repars sur mon projet, et, je réactualise, donc, là, vous voyez que j'ai pu recréer la page, ok, donc, maintenant, ça, c'est un peu un résumé, ça, ce sont les étapes à suivre, pour créer, euh, ça, ce sont les étapes à suivre, ou créer un thème, sur WordPress, donc, maintenant, je vais résumer, si je repars dans ma présentation, que j'ai fait tout à l'heure, si vous voulez créer un thème, sur WordPress, la première chose, que vous allez faire, c'est de créer un dossier, vous créez un dossier du thème, bon, c'est ça que j'ai appelé, j'ai de place, créer les fichiers de base, donc, comme je l'ai fait, activer le thème, donc, dans les fichiers de base, je pense que je n'ai pas cité, euh, « Stringshot », bon, je suppose que vous avez compris, activer mon thème, créer les fichiers supplémentaires, donc, là, on va entrer beaucoup plus en détail, et activer les menus, on verra, on verra dans tous les cas, beaucoup plus comment rendre dynamique un thème, et on va éventuellement, continuer avec, avec les différentes, euh, les différentes, les différentes rubriques, que j'ai mentionnées ici, en attendant, je vous laisse, euh, déjà cette partie dans le guide, donc, euh, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo, vous pouvez, tout simplement, aller, et télécharger, et, pour pouvoir pratiquer, merci beaucoup, et à bientôt, bye.